Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Astro Recap, le format qui résume les actualités spatiales des deux dernières semaines. Ici on vous résume les actualités des agences, entreprises, décideurs, qui chaque jour contribuent à l'avancement de la conquête spatiale et de l'humanité. Alors vous êtes prêts ? C'est parti ! Tout d'abord commençons comme d'habitude par la partie autour du Starship et voyons les progrès excitants qui ont été réalisés ces deux dernières semaines. Pour commencer dirigeons-nous vers le site de lancement ou encore une fois des progrès importants ont été réalisés. Tout d'abord, après avoir terminé d'effectuer des tests cryogéniques, l'ensemble B4 et S20 a été désempilé. S20 a d'abord été enlevé par les chopsticks puis c'était au tour de B4 de subir le même sort. Ce retrait des deux prototypes du patio orbital signe donc la fin de l'utilisation de ces prototypes. En effet, le retrait de ces prototypes peut paraître un peu surprenant mais SpaceX a bel et bien des raisons de le faire. Tout d'abord, ces prototypes devaient commencer à se détériorer après plusieurs mois exposés à l'air libre. S20, quant à lui, présentait des défaillances au niveau des tuiles thermiques qui se détachaient facilement. Mais la principale raison pour laquelle B4 et S20 ne voleront pas, c'est à cause des moteurs. En effet, ce sont encore des Raptors 1 qui sont installés sur ces prototypes. Une version encore non aboutie du moteur Raptor et beaucoup moins fiable comparé au Raptor V2. De plus, ils auraient été les derniers prototypes construits avec cette version des Raptors donc les potentiels données récoltées durant le vol n'aurait pas été pertinente pour les équipes de SpaceX. Elon Musk a même confirmé sur son compte Twitter que le premier vol orbital se ferait avec des Raptors V2. Trois premiers Raptors 2 ont été livrés à Starbase et les livraisons devraient s'enchaîner à l'avenir. Toujours du côté des boosters, c'est B7 qui a été déplacé au site de lancement. Il devrait bientôt être installé sur le simulateur de poussée pour tester cette nouvelle architecture de booster. B7 pourrait même faire des tests cryogéniques avec ce même simulateur. Nous pouvons ensuite imaginer que B7 sera finalisé. Ces grilles de fins seront installées, tous ces Raptors, toutes les protections thermiques ainsi que la tuyauterie le seront également. Une fois cela terminé, B7 pourrait être installé sur le pas de tir orbital et pourra débuter ses premiers tests. Donc même si nous n'avons pas de planning précis de ce que compte faire SpaceX avec B7, nous pouvons espérer que ce prototype pourrait être le premier booster à réaliser un vol orbital. Mauvaise nouvelle pour SpaceX. Nous avons appris que le rapport environnemental de la FAA a été encore repoussé d'un mois. En effet, le verdict de la FAA devait sortir le 28 mars mais il a été repoussé au 29 avril. Ce qui retarde encore une fois le vol orbital même si ce nouveau report ne devrait pas poser de problème. Effectivement, Elon Musk a déclaré que les 39 Raptors 2 nécessaires seraient livrés au début du mois d'avril à Starbase et ensuite le vol pourrait avoir lieu en mai. Même si ce calendrier paraît très serré, espérons que SpaceX puisse le tenir. Maintenant, revenons du côté du site de production où S24 continue son assemblage. Nous avons vu notamment sa section de nos cônes être installé sur une section contenant un prototype de déploiement de Starlink. En effet, si on suit ce que fait SpaceX en ce moment, les Starlink ne seront plus déployés comme on le voit actuellement sous forme de blocs. Mais désormais, SpaceX aurait l'intention de concevoir et mettre en application un distributeur de Starlink. Les satellites sortiraient un par un, comme vous pouvez le voir sur cette animation. Ce système serait notamment plus adapté au Starlink V2, nouvelle génération des Starlink plus gros et plus puissants. Nous verrons donc bien sûr quel design de porte-cargo SpaceX décidera de choisir pour ses Starlink, mais nous voyons que SpaceX ne manque pas d'idées. Nous avons désormais fini avec les actualités autour du Starship, mais avant de passer à la suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et à mettre un pouce bleu. Cela nous aide énormément. Toujours du côté de SpaceX, nous avons pu voir ce meurtre dit 1er avril le décollage de la quatrième mission Transporter. Il s'agissait d'une mission de covoiturage qui lançait 40 microsatellites dans l'espace pour le compte de nombreux clients. Le décollage s'est déroulé à la perfection. Nous avons eu en prime un magnifique atterrissage. Nous avons également assisté à une belle séparation des satellites. SpaceX a également annoncé la fin de la construction des capsules Crew Dragon. L'entreprise se concentrera désormais sur le Starship et sur la réutilisation de ces capsules. Il y aura donc 4 capsules dans la flotte de l'entreprise. Indivore, Résilience, Endurance et la toute dernière, Freedom, qui servira au lancement de Crew-4. Pendant ce temps, la NASA a annoncé qu'elle commandait 12 vols de ravitaillement supplémentaires de l'ISS. 6 vols se feront avec le cargo Dragon V2 de SpaceX et les 6 autres avec le Sinus de Northrop Grumman, lancé par la fusée Antares. Le vaisseau Soyouz MS-19 s'est d'ailleurs désamarré de l'ISS, ramenant sur Terre les cosmonautes Anton Shkaplerov, Piotr Dubrov et l'astronaute américain Mark Vandei. Ce dernier a battu le record de temps passé dans l'espace pour un astronaute américain avec 355 jours cumulés en orbite lors de ses deux missions. Il est rentré aux Etats-Unis. La Russie a également procédé au lancement d'un satellite militaire Meridian M depuis le cosmodrome de Plesetsk. Le satellite a été placé sur une orbite de Molnia fortement elliptique car son apogée se situe vers 36 000 km d'altitude et son périgée vers 880 km. Cette orbite fait le tour de la Terre en 24 heures, tout en permettant d'atteindre des latitudes très élevées contrairement à l'orbite géostationnaire. Hier, deux microsatellites de la constellation de Black Sky ont été placés en orbite par le lanceur électron de Rocket Lab depuis la base de Maya en Nouvelle-Zélande. Il s'agit de satellites d'imagerie spatiale en très haute résolution sur une orbite basse de 500 km d'altitude. Ce seront les 16e et 17e satellites de la constellation. La SAST a réalisé le 29 mars le lancement inaugural de la Longue Marche 6A, version modifiée de la CZ-6 équipée de 4 boosters à propergol solide. Ce vol est une réussite et le nouveau lanceur a correctement placé en orbite deux satellites. La Chine a également lancé le lendemain trois satellites Qiang Ping-2 en orbite basse via une fusée Longue Marche 11 depuis la base de Zhukuan. Il s'agit d'un lanceur léger chinois à trois étages de propergol solide dérivé d'un missile balistique DF-31. C'était le 413e lancement d'une fusée Longue Marche. Par ailleurs, le vaisseau cargo Qiang Zhu-2 s'est désamarré de la station spatiale chinoise après plus de 300 jours passés dans l'espace. Il s'est comme prévu d'les intégrer dans l'atmosphère après avoir réalisé quelques tests en orbite. Enfin, la construction du futur pas de tir orbital d'Andoya a commencé. Située sur une petite île au nord de la Norvège, cette base de lancement accueille depuis 1962 des tirs de fusées sonde suborbitales. Ce futur pas de tir orbital servira à envoyer des satellites vers l'orbite polaire et héliosynchrone, et sera notamment utilisé pour les futurs micro-lanceurs d'Refa1, Spectrum ou Handbit Nano. J'espère que ce réca vous aura plu, n'hésitez pas à faire part de vos remarques constructives en commentaire. Vous pouvez également rejoindre le serveur Discord si vous souhaitez rejoindre la communauté et nous suivre sur les autres réseaux sociaux pour nous louper aucune actualité spatiale. Si vous souhaitez ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, je vous invite à souscrire à l'abonnement ainsi qu'à activer la cloche pour être notifié. Merci à vous pour votre fidélité. A bientôt.